Pierre Véran, alors que le gouvernement est dans la tourmente, vous avez réfuté toute utilisation abusive des cabinets de conseil comme McKinsey. Exactement, que ce soit clair, nous n'avons jamais abusé des cabinets de conseil. Ah, j'aurais dû mettre la rose, je le savais. De quoi vous parlez ? De ma cravate. Vous savez bien que j'ai mis la bleue. J'avais lancé un petit audit auprès d'un échantillon de français pour savoir quelle couleur m'allait le mieux au teint. Ah, et ça c'est pas un abus ça, non ? Pas du tout. Non. Car c'est un audit auprès des jeunes, et ça pourrait vous intéresser RFM. Il faudrait mieux les cibler. Ah, il faudrait mettre SCH et le dernier Wajden. Et il faudrait aussi remplacer Albert Spano par Cyril Hanouna, Caroline Turbine par Maïvagenam, et Marc Antoine Lebray par Naruto. Bizarrement, on ne vous entend plus dire que c'est un abus dès que ça vous concerne. Le débat sur la réintégration des soignants non vaccinés a enflammé l'Assemblée, provoquant de nombreuses interruptions de séances. Ça vous choque Jean-Michel Abatty ? Poum, 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 poum. Mais pas du tout, Caroline. 16 ans de gueulade primaire. Les Français adorent. Pour preuve, les questions au gouvernement n'ont jamais fait autant d'audience que même mon fils de 16 ans à 17 ans, il n'est plus devant les Marseillais à Mykonos, mais devant les députés à l'Assemblée. Alors, ce n'est pas glorieux, mais au moins les jeunes s'intéressent enfin à la politique. C'est exactement le même concept que les Marseillais ou les ch'tis. Forcer des gens qui se détestent à rester dans la même pièce pour les filmer en train de s'embrouiller avec des accents rigolos. Il ne manque plus qu'un petit tatou tribal autour du petit bras de Damien Abad et mettre des prothèses de Nichon à Mélenchon et on est bon. Une taplombe, c'est quand même soin. Didier Deschamps, une rumeur disait que Karim Benzema allait peut-être revenir avant la fin du Mondial, mais vous avez clarifié la situation. Oh non, non, ce n'est pas l'ordre du jour du tout. Karim est toujours blessé, madame Etchurpit. Même si c'était le cas, on ne fait pas ce qu'on veut non plus. On ne peut pas venir dix minutes, partir, revenir. Oh, on parle de Karim Benzema et l'équipe de France, pas de Bernard Montiel et RFM. Et à propos du match contre la Tunisie de tout à l'heure, vous voulez faire une déclaration. Ah non, non, pas de déclaration, j'en ai marre. Là, je viens d'en faire 22 des déclarations. 22 déclarations d'accident de travail. Maintenant, je l'ai rempli à l'avance au cas où pour gagner du temps. Bon, par contre, j'imagine que M. Spano va supporter la Tunisie. Ah ben, les Tunisiens, c'est ce qui se rapproche le plus des Italiens au Mondial. Il n'y a qu'à voir le nombre de restos italiens tenus par des Tunisiens en salle. Ils sont là, « Ma, je vais dire à la maman en cuisine de préparer votre pizze. » Et quand ils arrivent en cuisine, c'est « Mammoth, riparine qu'est-ce trop bien, je rouviens. » Voilà, bonne journée. Bonne journée. Selon de récentes études, les enfants sont de moins en moins bons en vélo. Mac Lézy, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Bonjour et bienvenue dans E égale RFM. Eh bien, à vrai dire, Caroline, les avis des experts divergent. Selon les scientifiques, les enfants sont moins bons à vélo. Mais selon mon fils de 7 ans… C'est pas vrai, papa, je suis tombé qu'une seule fois. On voit la scène. Voilà, et à bientôt. On rejoint Julien Courbet qui, comme à son habitude, va venir en aide à une personne en détresse. « Oui, bonjour. Écoutez, comme vous le savez, je suis mobilisé contre les injustices et les arnaques. Mais pas trop quand même, parce que sans ça, plus d'émission. Je ne pourrais donc pas m'auto-appeler pour me plaindre d'être au chômage. Eh oui ! » Aujourd'hui, on va venir en aide à une personne en détresse qui nous a contactés. Cette personne, c'est Tamine. Entrepreneur dans le pétrole, ainsi que le BTP et les ressources humaines décédées. « Mais surtout, Tamine est émir du Qatar et il a été victime d'une arnaque, on l'écoute. » Alors voilà, en fait, moi, il y a 12 ans, j'ai acheté une Coupe du Monde, chère, très très chère. Sauf qu'au bout de deux matchs, la Coupe du Monde, elle ne marche plus car mon équipe, elle a déjà perdu. Et j'ai appelé le vendeur, mais il dit que le remboursement n'est pas possible. Bon, alors, vous avez remarqué que l'émir a un accent du 16e arrondissement. Bon, attention, comme Tamine, l'émir, vérifiez toujours les conditions de vente avant d'acheter une Coupe du Monde. Voilà, on se retrouve demain. Et je viendrai en aide à Albert de Boulogne, qui a commandé 26 joueurs italiens pour le Mondial et qui n'a pas été livré. Ça, c'est une belle arnaque. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré, qui jouera son spectacle à plan de campagne demain soir. Oui, à Soutu de Marseille. Exactement, 8h17, Pink. Monsieur le Président, bonjour. Une enquête a été ouverte sur le compte de votre dernière campagne et un possible financement illégal de celle-ci. Bonjour Madame Turbide. Qu'est-ce que vous faites là, Monsieur Sarkozy ? Je parlais à Monsieur Macron. Ah, pardon. Non, mais ce que vous avez dit, Monsieur le Président, est financement illégal. Du coup, j'ai cru que c'était pour moi. Désolé, c'est l'habitude. Du coup, si je n'ai rien fait, je vais y aller. Je vais y aller parce que mon bracelet électronique commence à faire de l'arsen dans vos micros. On va se tourner vers notre actuel Président. Monsieur Macron, vous avez annoncé par surprise vouloir développer un réseau RER dans dix métropoles pour que le RER ne soit pas uniquement à Paris. Exactement, Madame Turbide. Comme chacun le sait, je suis pour l'égalité. Je veux donc que, comme à Paris, les habitants des banlieues des grandes villes puissent aussi bénéficier d'un service de RER. Car eux aussi ont le droit à un moyen de transport efficace pour arriver en retard au travail. Eux aussi ont le droit d'appeler leur patron pour lui dire « Désolé, il y a un petit problème sur ma ligne ? Je vais avoir un petit retard de neuf jours. » Eux aussi ont le droit d'entendre leur chauffeur de RER dire dans les eaux-parleurs « Votre arrêt n'est pas desservi, mais un bus de remplacement vous attend en gare, si vous êtes venu avec votre propre bus, si j'arrive à le dire. » Et eux aussi ont le droit de voir quelqu'un désespéré se jeter sur les rails pour mourir, pour au final attendre comme un con parce qu'en fait il y a une grève surprise. Voilà Madame Turbide. Vive l'égalité et vive les RER. Didier Deschamps, bonne journée. Didier Deschamps pour le dernier match de Poules contre la Tunisie. Est-ce que vous allez faire tourner l'effectif et faire jouer les remplaçants ? Bonjour. Bonjour. En fait, Madame Turbide, je vous avoue que je ne sais pas encore quoi faire parce que je ne connais pas bien la Tunisie. Je pense même à demander conseil au coach italien. Lui, il connaît hyper bien la Tunisie vu qu'avec toute l'équipe d'Italie, ils sont en vacances à Djerba. Il va être long cette Coupe du Monde, monsieur Spano. Enfin, plus long pour vous que pour l'Italie. Oui, bien sûr. Arnaud Mounbourg, après le miel et les amandes, vous vous lancez dans une nouvelle entreprise, le Ferromobile. C'est un véhicule électrique pouvant rouler sur la route comme sur une voie ferrée. Salut les amigos de l'heure du réveil. Vous allez bien ? Ça va. Oh là là, ça faisait un bail que je n'étais pas venu pour vous voir, dis donc. Arnaud, tu n'as pas changé, mon gars. Gossuin, tu as fait une teinture. Ah non. Ah non, ce n'est pas Gossuin. Elle est où, Miss France ? Chez elle. Bon, ben, enchanté. Moi, c'est Arnaud et vous, vous êtes… Ah oui, ne me dites pas. Vous n'êtes pas surchargé par le boulot, vous êtes à RSL. Voilà, c'est ça. Bon, ben, je vais vous parler de la Ferromobile. C'est du génie. Une voiture qui va sur la route et sur les rails. Comme ça, quand il y a des bouchons sur la route et que tu vas arriver en retard, hop, tu vas sur les rails et vu que c'est le réseau SNCF, t'arrives en retard quand même. Mais sur les rails, du génie, je vous dis. Oh bordel, je ne t'avais pas vu. Polo, il est parti en Turquie pour une grève de cheveux. Je suis paumé ce matin, les copines. Après la soirée critiquée des inconnus, TF1 va retenter l'expérience en faisant rejouer les sketchs de un gars et une fille par 16 couples d'acteurs. Pourquoi vous riez, Jean Dujardin ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Si c'est comme pour les inconnus, je crois qu'il vaut mieux que je rigole maintenant parce que ce n'est pas le soir d'un gars et une fille que je vais me fendre la gueule. Et sans plus attendre, on va rejoindre Thibaut InShape pour des astuces fitness. Damn, les amis ! Je suis hyper content de vous retrouver ce matin. Je sais qu'au mois de mai, vous avez été nombreux à suivre mes conseils pour avoir un corps de rêve à la plage. Mais là, l'hiver arrive et on va voir comment on fait pour passer du summer body au winter body. Bref, comment on va passer de Caroline à Albert. L'hiver, on est caché sous les pulls et les doudounes, donc rien à péter les bourrelets. Donc on remplace le développé couché par le coucher sous la couette et on arrête les protéines et les oeufs, surtout si on n'est pas seul sous la couette. Mmeh ! Attention Caroline et Albert, on va passer à l'exercice du jour. Le petit-déj, pizza au Nutella. Et voilà, chacun prend une part. Damn ! Alors ? Ah mais c'est un vrai en plus ! Ah non, je ne peux pas. Pourquoi pizza et Nutella ? Déjà parce que rien de tel pour avoir les abdos de Guy Carlier. Comme ça, l'Italie est un peu avec nous pendant la Coupe du Monde. Et c'est une double motivation pour Albert. Tel Albert, pleure pas trop dans ta pizza, le Nutella salé c'est vraiment dégueulasse. Oh, il ne mange vraiment ! Tant qu'il n'a pas fini son exercice jusqu'à la dernière miette. Merci Marc-Antoine et bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré qui va jouer à plan de campagne ce jeudi. C'était quand même mieux hier soir. Ça s'est échopé. Marc-Antoine Lebré qui est sur un AFM tous les matins à 8h15, le replay en vidéo sur le... Didier Deschamps, bonjour. La France l'a emporté dans son deuxième match de poule 2 à 1 contre le Danemark. Et donc d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Oui, bonjour. Ah bah c'est surtout que ça laisse un peu de répit à notre staff médical. Parce que 90 minutes sans la moindre blessure, c'était inespéré. Les pauvres n'avaient pas dormi depuis 96 heures. Ils sont au bord du burn-out, on dirait le service d'urgence d'un hôpital français. Non mais là on arrivait à un truc Madame Eturbide. Même nos kinés avaient besoin de kinés tellement ils ont les tendinites à force de m'asseller et de blesser. Ah non, sinon j'ai vu une étude très intéressante. C'est que la nourriture la plus commandée sur Uber Eats pendant le mondial, c'est la cuisine italienne. Ça c'est pour Albert. J'imagine que ça vous fait plaisir M. Espano. L'Italie championne du monde sur Uber Eats. Ah bah on accroche sa première calzone sur le maillot. C'est déjà un bon début. D'ailleurs Kylian Mbappé, c'est vous qui avez mis les deux buts pour la France. Bravo pour ce doublé. Oui, bonjour Madame Messy en forme et Monsieur Vessy fatigué. Écoutez, merci de parler de moi mais je préfère qu'on parle du collectif. C'est ce qui est vraiment important. Même si c'est vrai que j'ai marqué quand même deux buts. C'est pas rien en Coupe du Monde. Deux superbes buts au passage. Un but du pied droit plein lucarne et une reprise de la cuisse plein axe. Mais comme je le disais, je préfère que vous parlez de l'équipe. Car il ne faut jamais oublier que l'équipe de France est avant tout 23 joueurs. Avec 22 joueurs qui font ce qu'ils peuvent. Et moi. La pénurie de médicaments ne cesse de s'aggraver partout en France. C'est inquiétant Michel Simef. Alors bien sûr Caroline, c'est inquiétant si vous êtes malade. Mais c'est une très bonne nouvelle si vous êtes directeur commercial chez Roqueclair. Alors il faut savoir que cette pénurie touche en particulier l'amoxiciline. Qu'il est l'antibiotique le plus prescrit. Donc si vous devez en acheter, ne soyez pas étonné quand le pharmacien vous dira les antibiotiques, c'est pas automatique. A la place, je vous propose un bisou magique. Le pire, c'est que les antidouleurs comme le paracétamol sont également concernés par la pénurie. Donc messieurs, c'est officiel, vous pourrez définitivement vous la caler sur l'oreille si vous entendez. Pas ce soir chéri, j'ai mal à la tête. Bon Caroline Albert, on va pas se quitter sans une petite devinette. Bah non. Évidemment. Vous connaissez la différence entre une coloscopie et un porno ? Non. Non, il y a une histoire de doigts, non ? Bon écoutez, non. Allez pas trop loin Caroline. Donc la coloscopie, c'est un vrai film de cul. Ah oui. Manifestement, je n'ai jamais fait une coloscopie. Non, pas encore. Un tout autre sujet. Un homme de 25 ans comparé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau pour avoir violé une chèvre avant de la proposer à l'un de ses amis. Non mais j'en ai, c'est une honte. Alors ça, je ne pouvais pas dire, Jean Lassalle. Mais attendez, quel monstre est capable de violer une chèvre ? Ça ne me donne vraiment pas envie de dire « Merci, Jackie et Michel ! » On respecte les animaux, que diable. Et comme disait mon père, la chèvre, on l'invite au cinéma. On fait une promenade romantique, la main dans le sabot. On lui offre un bouquet de fleurs et on lui prépare un dîner en tête à corne. Où elle pourra manger son bouquet, voyez-vous. Ensuite, on met un morceau romantique, un petit slow et hop, la belle tombe sur votre charme. Pas besoin de la forcer. C'est répugnant ce que vous m'apprenez, madame Etcheruil. En plus, après, il la propose à son ami. Et la fidélité dans tout ça, hein ? Cet homme n'a aucune valeur. Et si je le voyage, je lui dirais deux choses. T'es un salaud ! Et t'as pas le 06 de Biquette ! Laurent Delahousse, samedi soir sur France 2, vous avez réussi à dépasser d'une courte tête le match de la Coupe du Monde qui a débuté à 20h entre l'Argentine et le Mexique. Bonsoir à tous et surtout bonsoir à toutes. Caroline, je ne vous en voudrais pas si vous avez envie de fumer une petite cigarette. C'est pas tous les jours que vous avez le plaisir de vous réveiller à mes côtés. Donc oui, effectivement, j'ai dépassé l'Argentine, mais tout ceci s'explique de façon très simple. Un Messie, c'est bien, mais un Apollon, c'est mieux. Numéro 10 sur le maillot et numéro 20 dans le caleçon. De la housse, c'est tirage de short, passement de jambes et poteau rentrant. Le bilan est donc formel. Une phrase et deux informations. Avec la Coupe du Monde, les hommes mouillent le maillot. Et avec moi, les femmes, trempe le tanga. C'est impossible, non. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré qui joue son spectacle au Théâtre de Jassé à Paris. Ça approche, c'est à partir du 11 janvier. Marc-Antoine qui est avec nous tous les matins sur RFM à 8h15. Voici Rosaline Snapp et après Harry Styles. Monsieur le Président, bonjour. L'armée est en train de vous fabriquer un nouveau téléphone portable sécurisé car le vôtre est jugé encombrant et vieillot. Exactement, madame Iturbide. Je dois effectivement admettre que mon téléphone présidentiel est obsolète et trop gros. Mais en même temps, c'est Brigitte qui m'a conseillé le modèle. Allez, hop ! D'ailleurs, je vais l'appeler. C'est parti. 0, 6, 8, 9. Racarabistouille, je me suis trompé. C'est capricieux, ces modèles. Monsieur Spano le sait, il y a le même. Bon allez, je recommence. J'appelle Brigitte. Donc 0, 6, 8. En flux, je me suis encore trompé cette fois. Allez, cette fois c'est la bonne, on y va. 0, 6. Et merde, putain de téléphone de merde ! Bon, je ne l'appelle pas. Je la verrai en rentrant ce soir. En tout cas, c'est vraiment un téléphone sécurisé. Avec, je suis vraiment sûr que je ne réussirai à appeler personne. La société Boeing a constaté des écaillements de peinture sur les ailes du 787. Et pour y remédier, elle préconise d'appliquer du ruban adhésif. Salut tout le monde, c'est Stéphane Plaza. Eh ben, je vois qu'il n'y a pas que Bibi dans Maison à Vendre qui utilise des astuces cache-misère. La différence, c'est que je n'ai jamais vu un papier-pain qui s'est décollé en tuant 250 personnes au passage. Non mais si ça se trouve, ce genre de petit bricolage, ça marche très bien. Peut-être que le Titanic n'aurait pas coulé s'ils avaient pensé à colmater les fuites avec de la pâte à fixe. Hein ? On ne sait pas ? En tout cas, je me demande bien, quelles sont les consignes de Boeing si un réacteur prend feu en plat vol ? Mesdames et Messieurs, ici votre commandant de bord. Suite à un problème technique, veuillez ne plus utiliser les toilettes. Si vous devez uriner, merci de vous présenter devant l'issue de ce cours situé au niveau de l'aile gauche, de bien s'accrocher, d'ouvrir et surtout de viser juste. Ah, c'est assurant. On va rejoindre Didier Deschamps au Qatar. Didier, comment se passe la préparation pour le match contre le Danemark demain ? Didier ? Oh, pardon, excusez-moi et Madame Hectorpide. J'étais sur Vinted. Non, je vais chercher un genou d'occasion pour Irlandaise ou une cuisse pour Varane. Ah ben, il y a des super trucs sur Vinted. Parfois, vous savez, tenez, regardez cette annonce-là. 22 joueurs italiens, très peu servis avec maillot et short neuf. Ça suffit. Si vous voulez, je peux vous les vendre, Monsieur Spadeau. Si vous n'avez pas de profil sur Vinted. Bon, je vais devoir y aller, mais avant de partir, j'ai un tuyau pour le match de demain. Si jamais il y a des auditeurs d'RFM qui aiment les paris sportifs, la cote de la France, c'est 17 contre 1 sur Doctolib. Mais chut, je ne vous ai rien dit. Ce n'est pas moi qui vous ai rencardé. Bonne journée. Vous aussi, Monsieur Deschamps. La mère de Jonathan Daval, condamnée à 25 ans de prison pour le meurtre de sa femme, a déclaré que son fils allait très bien puisqu'il s'entendait très bien avec Guy Georges en prison. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de deux types, Guy et Jonathan. Deux âmes solitaires qui ne se seraient certainement jamais croisées sans un petit coup de pouce de la vie. Enfin, de la mort. Tu sais, Guy, en arrivant en prison, je ne pensais pas que j'y trouverais un ami, lui dit Jonathan. Depuis qu'on se connaît, poursuit-il, je crois que tu as changé, Guy, et tu m'as ouvert ton cœur, alors qu'avant, tu ouvrais plutôt celui des autres. « C'est vrai ? » lui répond Guy, tout en dépeçant un rat qu'il a attrapé dans la prison. Jonathan, les yeux pleins d'amour, et Guy, les mains pleines de Sandra, s'enlacent avant de se dire de concert « Mais qu'est-ce qui nous arrive ? » Ils se prennent la main et partent faire une promenade dans la cour de promenade. Une preuve que la prison, ça peut aussi être une belle histoire. C'est la fin de ces petits deals romantiques. Et demain, nous nous pencherons sur l'histoire, pour le moins insolite, du serial killer complètement con qui n'arrivait pas à étrangler ses victimes avec ses lacets car il portait des adidas à scratch. Le con ! Bravo Marc-Antoine, bravo Marc-Antoine Lebray qui joue son spectacle à Ludre ce soir et au Théâtre des Jazées à Paris à partir du 11 janvier. Qui sont Catherine et Liliane ? Catherine et Liliane, c'est des auditrices qui sont venues nous voir ce matin de Nancy. C'est Valérie et Mimi qui sont avec nous ce matin. Donc Catherine et Mimi, on embrasse Ludre. Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, a été condamné à six mois de prison ferme aménagée pour escroquerie de frais de sa campagne aux législatives en 2012. Ah donc rien à voir avec moi ? Ah non, 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 rien du tout M. Sarkozy, pourquoi ? Ah non, non, rien du tout Mme Iturbide, pourquoi ? Bah je vous réponds, c'est vous qui me demandez. Bah je vous réponds, c'est vous qui me demandez. Non mais attendez, vous faites exprès de répéter ce que je dis ? Dites donc que ça suffit de m'accuser là. Oui, il venez de dire que ça n'a rien à voir avec moi, je vous rappelle. Donc arrêtez de chercher la petite bête, sinon je porte plein. Bon, Didier Deschamps, la France peut être qualifiée en huitième dès le prochain match face au Danemark si la Tunisie et l'Australie font match nul ? Bonjour. Oui, enfin, disons qu'on a surtout des chances d'aller en huitième si je perds plus de joueurs. Ah bah la vérité, à la vitesse où ils se blessent, je suis même en train d'étudier un système tactique qui remplacerait notre 4-3-3 par un 1-1-1. Voire même un, 0,5-1, si Philippe Croison accepte de devenir milieu de terrain. On croise les doigts. Voilà, bon pas lui mais bon. Allez, en tout cas, si vous ne suivez pas la Coupe du Monde, M. Spano, je tiens à vous dire qu'on en est déjà à 4 jours de compétition et que l'Italie reste toujours un 5. Ça va jusqu'au bout. Il n'a pas de lâcher. Et on rejoint tout de suite Denis Brognard pour le mag de la Coupe du Monde. Amis du football, bonjour, bienvenue dans le mag. D'ailleurs, entre Koh-Lanta, Ninja Warrior et les Coupes du Monde, je crois que je suis condamné à une malédiction qui m'oblige à regarder des culs dans des shorts pour le restant de mes jours. Ah ! Je suis avec mon consultant, le champion du monde Adil Rami. Bonjour Adil, comment ça va ? Ah bah ça va super Denis ! Ah si, comme à la dernière Coupe du Monde quoi. La seule différence, Adil, c'est que là, Didier Deschamps ne risque pas de vous appeler pour rentrer sur le terrain. Ouais bah, comme à la dernière Coupe du Monde quoi. Alors Adil, que pensez-vous des polémiques sur le Qatar au Mondial ? Bah, le Mondial en Russie, on n'a rien dit alors qu'ils avaient envahi la Crimée. Les JO en Chine, les ballons étaient fabriqués par les Ouïghours. Le prochain Mondial, c'est au State, où ils interdisent l'avortement et où ils font la guerre partout dans le monde depuis toujours. Donc si tu vas par là, Denis, si on voit à l'endroit qui n'a pas de casserole au cul, le prochain Mondial, on est obligé de l'organiser dans les eaux internationales, en pleine mer. Et ça va être hyper dur parce que tous les joueurs, ils vont tous couler comme des cons quoi. Ah ! Il dit en vous invitant, Adil, je ne pensais pas qu'on partirait dans un TEDx. Désolé, mais d'abord dire un truc intelligent, Adil, est-ce que tu veux que pour m'attraper, j'ai l'histoire droite avec une pute ? Non ! Non, non, on va en rester là et à demain pour le mag. Pape François, diminué par de vives douleurs aux genoux qui vous font vous déplacer en fauteuil roulant, vous avez consulté le chef du service médical du club de football de l'Atézico-Madrid. Je suis allé voir les médecines de l'Atézico-Madrid et ils ont été formels, ils ont dit blessés pendant le Mondial. C'est officiel, vous êtes un joueur français. Saint-Etienne, priez pour eux. En tout cas, vous avez compris, Saint-Etienne, oui. J'explique que pour les casos, c'est qu'ils restent dans les studios. Bon, en plus, c'est la merde, parce qu'il y a eu un fauteuil roulant. Du coup, quand ils me voient à la messe, les fidèles, ils sont perdus. Ils ne savent plus si la quête, ils les donnent à l'église ou au téléphone. 36 et 37, priez pour eux. En tout cas, c'est dommage tout ça, parce qu'il y avait les niveaux pour être dans l'équipe de l'Argentine et la faire gagner. Vous connaissez la main de Dieu, mais pas la chatte douleur. La main de Dieu. Bravo Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lebré qui est sur l'RFM tous les matins à 8h15. Le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Ou alors en podcast, Marc-Antoine qui joue son spectacle, je le signale. Ça sera à Ludre, c'est juste à côté de Nancy et ça sera ce vendredi. Priez pour eux. Voici un défilé. Pour son premier match du Mondial, la France a battu l'Australie 4 buts à 1. Didier Deschamps, quelles sont vos impressions ? Oh bah déjà, j'ai l'impression qu'il me manque pas mal de joueurs. En plus là, j'ai perdu Lucas Hernandez. Franchement, je ne sais plus si je participe à un Mondial ou à Squid Game. Ainsi, niveau impression, sympa ce stade climatisé. Du coup, avec mon bol, vous allez voir que tous mes joueurs vont se choper une angine ou la chiasse. D'ailleurs, à tout hasard, vous n'êtes pas dispo, monsieur Bruel, au cas où j'ai besoin de remplaçant en urgence ? Si, si, on est là, on est là. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Patrick Bruel qui aurait pu devenir footballeur, hein ? Oui. Si le destin n'en avait pas. Non, ma mère. Décidait autrement. Parfois le destin et la mère se l'a bien fait. Ma famille, j'avais 14 ans, je partais à l'INF Vichy et maman en a décidé autrement en pensant que les études étaient plus importantes. On continue avec le journal du Mondial présenté par notre journaliste maison, Sylvain Planchet. Caroline, Albert, j'ai pas vraiment le cœur à la fête, vous savez. Quand je pense qu'au Qatar, il y a des types qui ont 4 meufs et que moi, j'en ai même pas une seule. Je peux vous dire que cette Coupe du Monde me fout clairement les boules. Bon, au moins, je me console en me disant que me taper 4 matchs par jour, et bien, c'est pas sur Tinder que ça pourrait m'arriver. Allez, place au sport. On commence avec l'équipe d'Italie qui... Ah non, pardon, Albert, c'est les fiches de l'Arabie du Sable. Alors ça... Ça, c'est bien. Donc, on passe à l'Argentine qui a perdu contre l'Arabie Saoudite. Les joueurs saoudiens sont donc très heureux. Ils restent dans la compétition et ils restent en vie. Salut Patrick, c'est Patrick. C'est pour te dire que je viens d'avoir une idée géniale de chanson pour la Coupe du Monde au Qatar. En fait, c'est un remix de Qui a le droit ? D'accord ? 3, 4, qui a le droit ? Qui a le droit ? Au Qatar, pas les femmes, pas les homosexuels, pas les journalistes, bref. Pas grand monde. Je ne sais pas si le Qatar va être intéressé pour qu'on la chante à la cérémonie de culture, mais... Il y a quelqu'un d'autre qui chante. Je te tiens au courant, en tout cas. Ou tu me tiens au courant. Attends, je tiens au courant. On s'appelle le président du PSG, Nasser El Kalaifi, a annoncé envisager vendre des parts du club et avoir reçu différentes offres. Oui, bonjour. C'est moi, la présidente de la PSG, que je vends des parts. Ma pseudo sur Vinted, c'est Quel Haïfi, les bons tuyaux ? Oui, on a la chanson de Patrick Bruel. Oui, aucun rapport. Mais aucune, aucune. C'est un petit souci technique. C'est rien, c'est rien. Et les bourrés à côté. Bref, ça a niqué ma vanne, moi en tout cas. Monsieur Bruel, c'est ce qu'on appelle la directe. Oui, c'est ça. C'est ça qui est bien, c'est la directe. Monsieur Bruel, vous ne voulez pas acheter une part ? Et que quelqu'un casse la gueule au technicien ? On va passer directement à l'autre question. Cristiano Ronaldo est devenu hier la première personne à dépasser les 500 millions d'abonnés sur Instagram. Comment ça fout les boules, les queumés comme as ? Pourquoi vous dites ça, Nabila ? Attends, c'est mon taf d'avoir des abonnés, wesh. Donc, qui ne me pique pas mon taf ? Est-ce que moi, tu me vois débarquer à Ultrafort pour faire un amorti poitrine et une reprise de volet ? Enfin, juste une reprise de volet, en fait. Non, mais parce qu'avec mes ins, si je tente un amorti poitrine, obligé, le ballon, il dégomme un pigeon et il perd dans l'espace, quoi. Non, mais allô, quoi. Renaud ! Qu'est-ce que tu fais à quatre pattes, Vincent Richard ? Non, non, non. Vous dites tout, là, vous dites tout ce matin. Tout ce qui se passe. Si on ne fait pas, il est sur le Facebook Live, Marco. Ah là, on t'a vu. Renaud, ça faisait longtemps. Il y a quand même Vincent Richard qui a quatre pattes sur nous, quoi. Et vous pouvez tout suivre sur le Facebook Live. On continue. On continue. On a des nouvelles de Renaud. Heureusement qu'il y a la télé, la RFM. Ah ouais, heureusement que tout est filmé. Après avoir écarté l'idée d'une... On continue, on enchaîne, on enchaîne. Renaud, après avoir écarté l'idée d'une tournée pour votre nouvel album, vous avez finalement annoncé revenir sur scène en toute intimité. Oui, Caroline, ça sera des concerts en toute intimité. Déjà, en toute intimité, parce que dans l'état où je suis, je n'ai pas forcément envie que tout le monde me voie. Un peu comme Vincent Richard. Et puis surtout, c'est que comme j'ai tendance à voir double, moi, tu me mets juste une moitié de salle, j'ai l'impression qu'elle est remplie. En toute intimité. C'est pratique. Selon une étude de l'Université du Michigan, les couples qui aiment boire du vin ensemble auraient plus de chances de durer. Et on est avec Michel Cymes pour en savoir un plus. Oui, Caroline, selon les résultats de cette étude, boire huit verres de vin par jour augmente les chances de conclure lors d'un premier rendez-vous. Mais attention, car boire huit verres de vin par jour augmente aussi les risques de se réveiller à côté de Jean Lassalle. En revanche, attendez, j'ai pas fini. Comme le dit l'adage, non, j'avais sauté une ligne, ça c'est la faute. Comme le dit l'adage, aimer, c'est regarder dans la même direction. Mais je rajouterais quand même que ça peut être difficile quand on louche. Parcèlement. En revanche, faire l'amour ivre peut présenter quand même certains avantages, sachant que l'alcool rend les gens beaux et qu'il fait voir double. Voilà mon conseil, coucher avec quelqu'un de moche pour avoir l'impression de faire un plan à trois avec deux bombes. Bon, avant de partir, tradition oblige. J'ai une petite devinette, évidemment. Est-ce que vous connaissez la différence entre conduire bourré et faire l'amour bourré ? Non ? Non. Le premier peut ôter une vie et le second peut en créer une. Je l'aime bien aussi, c'est là. Ouais, on va la garder. Effectivement, ça tombe bien puisqu'on est en direct. Et quand on est vraiment trop torché, dans les deux cas, on n'arrive pas à mettre la clé dans le trou, sauf que la clé de bagnole n'est pas toute molle. Bravo Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lebré qui est sur l'AFM tous les matins à 8h15. On est un petit peu en retard ce matin, exceptionnellement. Oui, il va falloir donner un petit passage. Marc-Antoine Lebré qui jouera son spectacle à Ludre. C'est à côté de Nancy ce vendredi. Monsieur le Président, bonjour. Le gouvernement entend diminuer de 25% la durée d'indemnisation de l'assurance chômage. Madame Ethurbide, comme beaucoup de Français, je suis sous le choc. Apprendre que Karim ne pourra pas jouer. Putain de quadriceps ! Non mais attendez, Monsieur le Président, vous changez de sujet là. Je vous parle de l'assurance chômage que vous allez modifier par décret sans aucun vote à l'Assemblée. Madame Ethurbide, j'entends le désarroi des Français. Pourtant, nous nous sommes basés sur les études des meilleurs experts en assurance chômage qui nous disent « On est champions, on est tous ensemble. » C'est le grand jeu. La France est debout. Votre passion toujours nous rassemble. Allez les Bleus, on est tous avec vous. Didier Deschamps, la France fait ses débuts ce soir contre l'Australie malgré tous les blessés. Comment s'est passé le dernier entraînement avant le match ? Bonjour. Bonjour. On n'a tout simplement pas fait d'entraînement. Dès qu'ils touchent un ballon, ils tombent comme des mouches. On a tous passé la journée en slip devant Netflix. Comme ça, aucun risque de blessure. Sinon, pour ce soir, contre l'Australie, je suis parti sur un 4-3-3. 4 Xanax ce matin, 3 midi et 3 soirs. Il me faut au moins ça pour terminer en ce moment. Je vous jure, ce matin, je suis allé repérer le terrain, j'ai regardé mes lacets, j'ai regardé la barre transversale, j'ai regardé mes lacets, j'ai regardé la barre transversale, et je me suis dit « Didier, ça pourrait bien être toi le prochain conflit. » Juste avant de partir, je voulais dire, ça fait déjà trois jours de compétition et l'Italie n'a toujours pas perdu de match, monsieur Spano. Vous devez être content. Pardon, mais en ce moment, on se console comme on peut. De l'humour. On a appris que le Qatar paye des Indiens et des Pakistanais pour jouer les supporters de différents pays en portant les maillots des équipes, de mieux en mieux. Oui, ma chère Caroline Sennelson, mon fort. Je suis à Doha, au Qatar, « I am in a finger in moneyland. » Et c'est l'effervescence. Ici, le bon nombre de supporters se baladent, arborant fièrement les couleurs de leur pays. Je me dirige vers un supporter anglais. Hello, mister. Apparemment, cet anglais a mangé des clochettes. Mais que vois-je un supporter espagnol avec le maillot de la Rora ? Hola, señor. Comme vous le voyez, c'est un esprit de partage qui règne ici puisque le supporter anglais a partagé son repas de clochettes avec l'expagnol. Alors, je suis maintenant à côté d'un groupe de supporters français en train de chanter la Marseillaise. Écoutez, c'est très, très émouvant. Bon, Caroline, je vais vous laisser. J'ai un petit creux. Je vais essayer de trouver ce restaurant de clochettes qui, apparemment, est une spécialité locale ici au Qatar. Bon courage, Nelson. Merci. Autre sujet. Les gendarmes du Vaucluse ont arrêté un conducteur positif à l'alcool, au cannabis, à la cocaïne et aux amphétamines. Et ça fait quatre à la suite. La, 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 parole de Julien Leperce. Ça, c'est beau. Alors là, Caroline, on a trouvé le champion des champions. D'abord, de l'alcool. On salue Jean Lassalle. Quelle bonne nouvelle. Rototo. Mais aussi, du cannabis. On embrasse Doc Gidéko. Ouais, salut Juju. Sans oublier de la cocaïne. Coucou Thierry Ardisson. Ouais. Lunettes noires et narines blanches. Ouais. Et pour finir, des amphétamines. On salue Philippe Maneuve. 7-10. Bref. Alcool. Cannabis. Amphétamide. On embrasse Jean-Claude Vendable. Ok, bonjour, au revoir. Wouhou, wouhou. Bonjour, au revoir les copines. Ça veut dire au revoir au Qatar. Salut Albert Spano. À ce que je vois, t'as mis le maillot de l'Italie de la Coupe du Monde. Ça fait plaisir. I love his life. Alors comme ça, Caroline, il y a un mec qui copie Jean-Claude. Bon, après, je rigole pas avec la sécurité au volant, ok ? C'est pour ça que je prends toujours de la cocaïne avant de conduire. Tant c'est même conseillé sur les panneaux d'autoroute. Deux traits, gale sécurité. Des fois, j'en prends même quatre pour être sûr. Non, non, il faut vraiment faire attention au volant parce que si t'as bu de l'alcool, tu peux percuter un enfant. Si t'as pris des drogues, tu peux percuter une licorne. Wow, il y a un scarabée. Ah non, il est avec un enfant, c'est un scaraprêtre. Oh, joli. Merci, la drogue c'est mal, grand écart de paupières. Bravo Marc-Antoine. Et encore plus de Marc-Antoine en live, en pour de vrai, puisqu'il va jouer son spectacle à Ludre, vendredi prochain au Théâtre Déjazé à Paris. Ce sera à partir du... Et Didier Deschamps, on commence avec vous samedi. Karim Benzema, bonjour. Karim Benzema est sorti de l'entraînement blessé et il a été obligé de déclarer forfait pour la Coupe du Monde. Ah, vous la sentez la petite ambiance de Noël ? Oui. Ah si, si, ça se voit que le Mondial va jouer en décembre. J'ai un peu l'impression d'ouvrir mon calendrier de l'Avent. Tous les jours, une nouvelle merde. Un jour, une couille. Le lendemain, une merde. Après, une galère, une tuile, une poisse. Oh, perso, je préférais quand c'était des chocolats. Non, mais là, j'ai perdu tellement de membres, je ne sais plus si je suis coach ou si je suis Philippe Frazon. Mais en plus, je préfère Benzema, quoi. Benzema. Attendez, mais c'est quoi ça ? T'es qui toi ? Elle est où ma chatte ? Oh Caroline, il y a quelqu'un qui m'a remplacé ma chatte par un chat noir. Oh non, une belle petite chatte comme ça. J'allais vous proposer de la caresser en plus. Non, merci. Bon, ben c'est foutu. Bon, à demain, pour ouvrir la nouvelle case du calendrier, je me demande bien ce que ce sera. Mbappé avec un cancer des pieds, Giroud avec un sida de la tête ou Lloris avec la lèpre des mains. Bonne surprise, bonne journée. Bonne surprise. Gérald Darmanin à la demande du président de la République. Bonjour. Alors, c'est vous qui avez été représenté le gouvernement français au Qatar pour la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Oui, qui le mieux a envoyé que le bois dans un pays qui méprise les droits des femmes. Madame est urbide. Au salon de l'orthophonie, on envoie Olivier Véran et le Qatar, c'est Bibi. D'ailleurs, si Damien Abad était encore au gouvernement, je suis sûr qu'il aurait été du voyage. En plus, dans l'avion, on aurait pu le faire passer en bagage à main. Le Damien. radique. C'est sûr qu'on pouvait difficilement envoyer Marlène Schiappa. Ça aurait été compliqué la cérémonie, elle aurait été aller voir les mirs du Qatar en lui disant non mais allô le macho, c'est quand vous allez élire une émirette ? Et je peux savoir pourquoi vous m'obligez à regarder la cérémonie dans la cuisine ? Par contre, ça retait crouillard pour ta moustache. Ça te fait un petit codé Freddie Mercury, je surkiffe. Voilà, grâce à moi, on est passé à ça de l'incident diplomatique. Madame Jurbide, bonne journée. Le Qatar a finalement annoncé que la vente de boissons alcoolisées sera interdite autour des stades du Mondial, ce qui met très en colère les supporters. Donc, si j'ai bien compris, les ouvriers qui crèvent dans les stades, ça c'est bon. Les droits des femmes, ça passe aussi. La persécution des homosexuels, ça fait plaisir. Mais pas de bière. Alors là, c'est un grand nom. Bonjour, Paul Mirabel. Salam le rouillard, comme on dit au Qatar. D'ailleurs, si je peux aider les supporters, les gars, sachez aussi qu'il y a peu de chances de pouvoir acheter des hot dogs ou des jambons beurre. Au Qatar, ils sont quand même beaucoup plus beurre que jambon. Le préfet du Vara a alerté sur le manque d'interprètes dans la zone où sont placés les migrants rescapés du navire humanitaire Ocean Vinky. Oui, oui, Caroline, ici, Nelson Montfort, Caroline, it's Neslon. En entendant ça, j'ai répondu au pied levé. Hi, Hans, where is my Air Jordan ? Je me trouve actuellement dans le Var. I am in the hassle of the world. Je vais tenter de comprendre les réfugiés pour faciliter leur accueil. Je me dirige vers une femme en guenille. Elle a l'air épuisée. Je dirais que cette réfugiée n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Bonjour, madame. Que puis-je pour vous ? Hello. What can I do for you ? Buenos dias. Dalla tu cuerpo alegria, Macarena. Hey, Macarena. Oh, la boulette. La boulette. La réfugiée me répond qu'elle n'est pas une réfugiée mais une infirmière française. Ce qui explique son piteux état. Écoutez, madame, mon conseil, essayez de vous trouver des réfugiés pour vous aider financièrement. Je vous laisse, Caroline. Je vais chercher des migrants et je reviens. I'll be back like Terminator and herpes. France 2 a annoncé le grand retour d'interville pour l'été 2023 et c'est vous qui serez à la présentation, Nagui. Bonjour, bonjour, bonjour. Ici, Nagui Lux. J'adore l'idée. Alors, je peux tout de suite vous annoncer qu'il n'y aura plus de vachettes car je suis soucieux du bien-être animal mais surtout, je veux éviter à tout prix les accidents. Si c'est pour me retrouver face à des gens en chaise roulante, j'ai déjà le téléton. Hé, hé, oh, ça va ? On dérange pas trop le copieur ? Une émission de divertissement l'été sur France 2 ? Bah, comme Fourboyard, ma gueule. Oh, en supprimant les animaux ? Hé, nous aussi, on a supprimé les bêtes vu qu'on a enlevé les tigres et Francis Lalanne. Hé, Nagui, hé, tu veux pas cruter non plus ? Un duo nain, tant qu'il est. Enfin, rembauche j'en qu'un. Comme ça, vous serez deux. Oh, non ! Oh, non ! Regarde un vénère, ce chien de la casse. Du coup, on se détendrait pas avec une énigme ? Allez, DJ Lulu, envoie le son. Oh, plus fort que ça ! Oh, je kiffe. Oh, j'ai oublié ma coque pour me mettre bien. Non ! C'est pas grave, de toute façon, je suis encore sous exta. Je vais pas dire ça. On se concentre, les gogolitos. Il est chaud. Chioche, est-ce que vous savez ce que fait Passe Partout ? Avec une tranche démantale. Ben non. Un sandwich. Non. Il prend un cure-dent et un grain de poivre blanc et c'est un mini-golf. Salut les pirates. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray qui joue son spectacle au Théâtre des Jazès à Paris à partir du 11 janvier jusqu'au 18 février. Et évidemment, il est en podcast sur rfm.fr. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Et ce soir, France 3 diffusera le tout dernier épisode de la série « Plus belle la vie ». Oh non ! Quelle immense perche ! Oh ! Dominique Bessnéard ! Bonjour ! Bon ben j'imagine que c'est un petit peu d'ironie, non ? Ah mais pas du tout Caroline ! Je vais même t'avouer un truc. Je ne ratais jamais un épisode. Contrairement aux scénaristes qui en ont raté 4500. Oh ! Je suis mauvaise ! Non mais en vérité, je ne regardais que le générique de fin. Ça me permettait de relever le nom des acteurs pour leur bloquer l'accès à mes cassines. Oh ! En tout cas, c'est vraiment la plus longue durée pour une série française. Enfin, juste derrière la série de Roland-Garros sans victoire d'un tennisman tricolore. Ben oui ! Mauvais ! Je suis mauvaise ! Mais bon, il fallait bien que ça s'arrête un jour, d'autant que les audiences étaient en baisse. Il faut croire que les téléspectateurs sont comme Jean-Luc Lahaye. Une fois passés 18 ans, ça les intéresse beaucoup moins. Mauvais ! Ce matin, vous n'avez pas démérité. Décathlon reste l'entreprise préférée des Français pour la troisième année consécutive. C'est normal, mon roudoudou. Décathlon, le tot-off, il va facile trois fois par semaine. Ah bon ? Je n'aurais pas cru ça, Christophe Castaner. Ça tend, c'est mon terrain de chasse. Je fais le tour du parking avec la R19 Cab pour un petit repérage et après, j'attaque au rayon muscu. Le rayon muscu de Décathlon, c'est magique. Ça sent la transpi, ça colle un peu par terre et ça facilite les rencontres. Comme une boîte de nuit, mais gratos. Donc, je mets un cycliste XS pour mettre le matos en valeur. Je remonte les manches de mon t-shirt sur mes épaules histoire de montrer mon tatouage de chien-loup. Et là, je pousse de la fonte au milieu du rayon. Par contre, ici, je déconseille les protéines. Les protéines Décathlon, c'est comme mon cycliste, ça peut péter à tout moment. D'accord ? Mais moi, j'aime tout ici, mes loulous. On va faire un tour dans le magasin. Et Casta, tu me reconnais ? Stéphane Bosque, le boss d'RFM. Tu fous quoi à Décathlon, toi ? Ah bah, bienvenue au rayon camping. C'est un peu comme chez moi ici, attends. Tu restes dormir ? Je me suis installé un bivouac dans les tentes de démo et je leur ai emprunté un réchaud pour faire un barbec. Par contre, comme ils n'ont pas de merguez, je fais griller des balais de tour. C'est pas ouf quoi. Alors, on se met bien au camping et on n'attend pas Patrick. Pas classe les copains ? Moi, si je suis là, c'est pour faire le reprage pour un lieu de tournage pour Camping 4. Ouais, à Décathlon, il y a tout ce qu'il faut. Des tentes, des duvets et surtout plein d'extincteurs accrochés au mur. Comme si un abruti cramait un mégot, on est tranquille. Tranquille, tranquille. One again, a beast of life. Didier Deschamps, vous êtes arrivé au Qatar avec l'équipe de France. Comment se passent les derniers préparatifs ? Oh, bah, nickel. Je peaufine mon coaching et pour vous faire une confidence, j'hésite entre un 4-4-2 ou 7-4-4. 7-4-4 ? Mais c'est quoi cette formation, Didier ? J'en ai jamais entendu parler. Ah non, ça c'est le numéro de Mondial Assistance. Ah bah, j'espère de plus l'utiliser que tous les schémas tactiques du monde. Ah bah non, mais cette année, si l'équipe a besoin de médecins, je crois que ma chatte a clairement besoin d'un vétérinaire. parce qu'elle va pas bien du tout la pauvre. Voilà, bonne journée. Bonne journée. Bonjour Jean-Claude Van Damme. La chatte à dédé. Jean-Claude Van Damme, bonjour. Vous allez suivre un petit peu la Coupe du Monde ? Ok, bonjour, au revoir. Konichiwa, ça veut dire bonjour en japonais et konichiwawa, ça veut dire bon appétit en chinois. Entraînement. Salut Albert Spano. Salut. Tu sais qu'en ce moment, j'hésite à me convertir à l'islam. Ah bon ? Ouais, parce que dans un mois, c'est Noël et bonjour, comment ça coûte cher. Qui s'arrête ? Ah bah, question faite, tu fais plus d'économie au Ramadan qu'à Noël. Ok ? Moi, j'aime la vie. Donc, Caroline, tu demandes si Jean-Claude, il va regarder le foot. Ok ? Bien sûr que je vais supporter la Belgique, il faut être patriote. Et toi, Albert, tu vas regarder les matchs de l'Italie ? Oui, Fous-toi de ma gueule. Non, pardon, je voulais dire, tu vas regarder les matchs avec l'Italie. Ouais, comme ils ne sont pas qualifiés, tu peux inviter toute l'équipe chez toi pour regarder les matchs en mangeant des pizzas. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Wow, il y a un raton laveur, ça change de la marmotte dégueulasse. Qu'est-ce que je disais ? La drogue, c'est mal. Vous l'avez, c'est bon, grand écart de la rine. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré qui joue son spectacle ce dimanche à Meudon et vendredi prochain, on sera le 25, Le Bré du Faux avec Marc-Antoine Lebré sur RFM. Nikos, bonjour, TF1 a annoncé que vous vous êtes blessé sur le plateau de la Starac et que vous ne pourrez pas animer la 24e cérémonie des Énergie Music Awards vendredi soir. Salut les loups, je suis dégoûté, c'est vraiment l'accident bête ce qui m'est arrivé sur le plateau de la Starac. En fait, il y a deux élèves qui chantaient et moi, j'ai écouté. Oh le con. L'erreur de débutant. Résultat, rupture des ligaments croisés de l'oreille les loups. Du coup, je suis out pour les Énergie Music Awards. C'est dommage, je me faisais une telle joie de me taper du Mad Pokora, du Kinvé ou du Tech. Oh vraiment, la poisse, la poisse, la poisse. Allez, je vous laisse avec mon remplaçant les loups. Salut mes copains, c'est Camille Comal et quand j'y pense, heureusement que mes parents m'ont pas appelé Pierre. Je vous raconte pas l'ambiance de mort sur les plateaux télé. Applaudissez Pierre Comal. De la limite, Pierre Comal, il aurait pu présenter des chiffres et des lettres. Ça, ça correspond bien. En tout cas, je suis hyper content après de dancer avec les stars de présenter l'Énergie Music Awards. Hé, des stars qui chantent, ça va me changer des inconnus qui dansent. La FIFA a appelé à une trêve à la guerre en Ukraine pendant la Coupe du Monde qui commencera dimanche. Vous en pensez quoi, dit le rami ? Ah, On s'arrête à moi ! Ah bah, le Vladoch, ça fait six mois qu'il investit dans toutes les armes. C'est pas pour dire, bon les gars, finalement, on revend toutes les bombes, on met à l'Ukraine et on s'achète des écrans LCD pour regarder les matchs d'ouverture Équateur-Qatar. Bon après, je dis ça, mais j'y connais rien en politique. Bah, comment foutre d'ailleurs ? C'est pas faux. Coupe du Monde 2022 au Qatar, toujours Didier Deschamps. Les Bleus ont promis de financer les ONG et des ONG qui oeuvrent pour la protection des droits humains dans le pays. Oui, vu notre nombre de blessés, c'est plutôt une clinique qu'on devrait se financer. Maintenant, j'ai Nkunku qui vient de déclarer forfait. Vous savez, on parle des droits humains au Qatar, mais même dans les ouvriers qui ont construit les stades, il y a eu moins de blessures que chez les Bleus. Non, vraiment. J'aurais peut-être mieux fait de sélectionner des Sri Lankais et d'envoyer mes joueurs au Qatar avec une truelle et du ciment. Allez, à demain pour la prochaine blessure. Bonne journée. Merci. Thierry Ardisson, après que Laurent Ruquier a annoncé qu'il allait assister à la Coupe du Monde au Qatar, vous avez déclaré « Je suis hyper inquiet de ce qui lui arrivera au Qatar ». Oui, Caroline, j'ai peur pour Laurent. Vous savez, au Qatar, ils aiment vraiment, mais alors vraiment pas les gens comme Laurent, si vous voyez ce que je veux dire. Ils aiment pas les gens qui ont de l'humour. D'ailleurs, partir en vacances au Qatar et être gay, c'est vraiment une super vanne. Bravo Laurent ! C'est gentil, Thierry. Ne vous inquiétez pas trop pour moi, je vous rappelle que les Qataris portent des robes. Une robe, une barbe, les meilleurs du Qatar. C'est juste « Kunshita Wirtz » qui ne sait pas chanter. Salut Laurent ! C'est Mike Horn, l'homme qui s'a fait une oreiller douillée avec une méduse. Yeah ! Attention Laurent, tu pars dans un mission super périlleux parce qu'à la Qatar, tu risques ton vie. Donc, ma conseil pour repartir, regarder la Coupe du Monde sans risque, c'est de attendre quatre ans pour aller voir celle aux Etats-Unis. Ouais. Yeah ! C'est un bon conseil. Jean Lassalle, on a appris que vous êtes la star d'un clip de rap du rappeur Kaiko intitulé Jean Lassalle. Yo ! Pardon, et surtout, yo Toto ! Berne Sud-Ouest-Cost, voyez-vous, Berne 6-4. Easy ! Même si j'aurais préféré être de la Vienne parce que dans leur département, ça fait 8-6. Vous avez vu le clip ? Je me balade dans le Berne avec un rappeur. Bref, le parfait mélange entre Snoop Doggy Dogg et un sanglier, voyez-vous. Malheureusement, le réalisateur a refusé toutes mes propositions artistiques. D'abord, je voulais poser torse nu pour laisser apparaître mon tatouage de bad boy. Berne représente et ma chaîne de cours qui n'est pas une chaîne en or mais une chaîne de Solex. Eh bien, il a dit non, voyez-vous. Ensuite, pour bien afficher mon côté gangsta arabe, je voulais tel un voyou tapoter une liasse de billets sur les fesses d'une chèvre vêtu d'un string qui truèque d'une façon lassive et aguicheuse. Il a encore du nom ! Le pire, c'est que je voulais tel un membre de gang sortir mon flingue pour tirer en l'air. Mais quand je lui ai fait la démonstration avec ma carobine de chasse et que j'ai touché le réalisateur, il a hurlé. À croire que ce réalisateur n'aimait pas le vrai rap. Bravo Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lebré qui est en spectacle dimanche à Meudon et le 25 novembre à Ludre. Vous pouvez retrouver Marc-Antoine en podcast sur rfm.fr et sur toutes les plateformes. Et l'ex-ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a dénoncé l'accueil des migrants de l'Ocean Viking et critiqué la politique migratoire d'Emmanuel Macron. Tant que vous y êtes Madame Medjurbid, pourriez-vous demander à René Coty ce qu'il pense de la COP27 ? J'aimerais également avoir un retour de Pépin Lebref sur le dernier album de Joule puisque visiblement vous êtes capable de communiquer avec les morts. Mais Gérard Collomb n'est pas mort, il est toujours vivant Monsieur le Président. Ah bon ? Vous êtes sûr ? Oui. Pourtant chaque nuit un fantôme vient me hanter. J'étais persuadé que c'était lui, c'était celui de Gérard Collomb vu qu'il porte un drab blanc avec des taches de fuite. Mais pour en revenir à l'accueil des migrants sur notre territoire Madame Medjurbid, j'aimerais que l'on soit un peu plus humain avec ces gens qui ont traversé la mer à la rame, à la nage, qui se sont fait courser par les gares de côte. En plus, réfléchissons bien. Si on les naturalise, dans deux ans, on rafle toutes les médailles aux JO en natation, en aviron et en course à pied. Ça faut. Le dernier prime de la Star Academy a de nouveau été marqué par des problèmes techniques, notamment pendant la prestation de M. Pokora. Salut les loups, c'est Dicos. Mais à coup le pas, on est vraiment désolé, on s'excuse auprès des téléspectateurs. Il ne s'agissait pas d'un défaut de votre téléviseur ni d'un poney Shetland en route dans votre salon, mais bel et bien d'une erreur technique de notre part. On a découvert que depuis le premier prime, le micro de Julien, le rebelle du château était resté ouvert quand il chantait. La tuile. Mais je vous rassure, the show must go on. Toutes les équipes travaillent pour vous proposer le meilleur divertissement possible. Et dès le prochain prime à 20h30, vous pourrez regarder un match de la Coupe du Monde à la place. Bye bye les loups. Salut. Salut Nikos. Christophe Castaner, vous venez d'être nommé au conseil de surveillance du Port de Marseille. Allez hop hop hop. Faites de la place pour le Mitch Buchanan du Port de Marseille, mes loups. Comment qu'elle va ma Pamela des RFM ? Super. Comment il va le mec qu'on n'a pas réussi à réanimer à temps ? En tout cas, je peux te dire que votre Mitch, il surveille le port comme il se doit. le slip rouge et la toison sur le torse. D'ailleurs, il faudrait que je pense à m'acheter un détecteur de métaux parce que le Mitch, il a perdu sa chaîne en or dans sa broussaille. En fait, vous pouvez m'expliquer la blague ? Les collègues, ils m'ont dit Castaner, c'est Inception. Un port dans un port. J'ai rigolé pour ne pas passer pour un branque mais je n'ai rien compris. Comme à Inception d'ailleurs. Comme nous tous. On est deux. Je peux vous dire que je prends mes nouvelles responsabilités hyper au sérieux. Une paire de jumelles dans les mains, l'autre paire de jumelles dans le slip rouge. Et le Mitch, il a un secret quand il doit intervenir. Le bouche-à-bouche, c'est avec la langue et le massage cardiaque, c'est sans soutif, mesdames. Michel Sardou a vendu 100 000 billets en 8 heures pour sa nouvelle tournée, Je me souviens d'un adieu, qui sera lancé en octobre 2023. Ouais, salut tout le monde, c'est Fabrice et Bouet. Bon allez, on peut se le dire, on est entre nous, à vous Albert, c'est toi qui a acheté les 100 000 places. Ça aurait pu. Imagine la gueule de Sardou quand il va arriver sur scène et qu'il va se retrouver en tête-à-tête avec Spano. Obligé, Michel, il va péter un câble dans le micro, il va être là, c'est quoi ce plan de tapette ? Non mais je charrie, mais c'est une belle perf 100 000 billets quoi. Bon après, c'est un peu ambitieux de prévoir une tournée en octobre 2023, c'est quand même dans un an. Je veux dire, vu l'âge de son public et l'âge de Sardou, il y a une chance sur deux pour qu'il en manque un des deux dans la salle de concert. Il sera là. Et c'est le moment de rejoindre Christophe Ondelat pour Ondelat Raconte. Attention, chers auditeurs, c'est le moment de coucher les enfants avec un gros bisou. Un smack. Et un gros crochet au menton. Paf ! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire romantique qui commence en Thaïlande. Lieu de pèlerinage de Jean-Marc Morandini qui se lève chaque matin pour prier en direction du bar The Very Young Guy à Phuket. Nous sommes dans une ruelle étroite donc on ne risque pas de croiser Pierre Ménès. Il fait très noir donc on ne risque pas de croiser Jordan Bardelat. Et dans cette ruelle, il y a un bar. Tout à coup, un homme rentre dans le bar puis rentre dans le barman. surpris, le barman reste néanmoins professionnel et demande à l'homme « Qu'est-ce que vous prenez ? » avant que l'homme ne réponde « Non, qu'est-ce que tu prends ? » Et là, il se mire à rire. Mais à rire ! C'est la fin de cette histoire romantique. Quant à moi, je vous retrouve demain pour vous raconter l'histoire peu commune du tueur en série aveugle qui opérait pendant votre sommeil et qui a poignardé à mort 18 oreillers et 23 polochons. Eh ben dis donc ! Bravo Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lebré qui jouera son spectacle à Meudon dimanche et qui sera le 25 novembre prochain à Ludres. Marc-Antoine Lebré qui est en podcast sur rfm.fr ou alors sur les plateformes qui proposent Marc-Antoine Lebré en podcast. Merci Marc-Antoine ! Jean-Luc Mélenchon, une députée de la majorité a diffusé une vidéo où Emeric Caron qui est députée France Insoumise ne chante pas la Marseillaise lors des cérémonies du 11 novembre. Et alors madame ? Emeric Caron n'a pas chanté la Marseillaise mais il faut l'excuser il ne se reconnaît pas dans les paroles. Déjà, l'étendard sanglant élevé, ce n'est pas lui mais si c'était un étendard rempli de kinéois là, ça aurait pu se motiver à pousser la chansonnette. Puis pareil, avec qu'un sang impur abreuve nos sillons, je peux vous dire que si les paroles c'était qu'un lait d'amende abreuve nos sillons, il aurait déjà chanté tu t'aider, tu t'aides, tu t'aides, tu t'aides, Voilà madame. Au revoir madame. Au revoir monsieur Mélenchon. Selon l'ONU, le cap des 8 milliards d'êtres humains sur Terre sera franchi aujourd'hui. Si on considère que l'humanité est une seule et grande famille, j'aimerais vraiment pas être celui qui va organiser le repas de Noël cette année. Bonjour Poil Mirabel, ça vous inquiète un petit peu la surpopulation mondiale ? Ça dépend. Si c'est 8 milliards de pyrmènes ou si c'est 8 milliards de moi. Non parce que 8 milliards de moi, ça va, on risque pas trop de taper dans les ressources puisque comme vous le constatez à mon corps, mes 3 repas par jour, c'est de l'air. Par contre, si c'est 8 milliards de pyrmènes, il n'y aura jamais assez à manger et surtout, il n'y aura jamais assez de fesses à tripoter. Une étude, voilà, c'est fait. Une étude vient de révéler que les baleines ingèrent jusqu'à 10 millions de morceaux de plastique par jour. On accueille Mac Lesgui pour en parler avec nous. Bonjour et bienvenue dans E égale RFM. En effet, Caroline, le chiffre est alarmant. Les baleines avalent 10 millions de morceaux de plastique par jour. Pauvre baleine ! Déjà que ça fait mal quand on marche sur des Legos, donc je ne vous laisse même pas imaginer la douleur si on devait les chier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces particules on a tous l'image en fait. Vous faites ce que vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces particules plastiques journalières représentent environ 45 kilos. 45 kilos de plastique dans le corps, la conclusion est sans appel. Avida Turner doit donc être une baleine. C'est QFD. Didier Deschamps, vous avez appelé Axel Dizazi pour remplacer Kipembe qui est blessé et sera donc forfait pour le mondial. Cette année, je comprends pourquoi un de nos sponsors, c'est KFC. Je peux vous dire que le coq de notre maillot, il est mal en point. Je crois qu'on n'a même plus besoin d'Orange Télécom en partenaire tellement j'ai de forfait. Oh, joli. Oui, merci. Pour vous dire, même moi, j'ai envie de déclarer forfait. Salut, c'est Raymond. Raymond Domenech. Qu'est-ce que j'entends ? Didier est forfait ? Bon, si je peux rendre service. En plus, je n'ai encore jamais perdu de compétition internationale au Qatar. Non, j'ai déjà perdu en Allemagne, j'ai perdu en Autriche, j'ai perdu en Afrique du Sud, j'ai perdu toute estime de moi aussi. Mais je n'ai jamais perdu au Qatar. Il n'y a pas d'âge pour être au fait son CV. Bonne journée. Merci. À Strasbourg, maintenant, des fromagers meilleurs ouvriers de France viennent de lancer un calendrier de l'Avent au fromage. Ah bah dis donc, il ne faudra pas le laisser à côté de la cheminée, sinon ça va devenir un calendrier de l'Avent en raclette. Ah, très bon. Bonjour Cyril Lignac. Ouais, salut tout le monde. Non mais, la vérité, c'est une super idée ce calendrier de l'Avent au fromage, Caroline. Tous les jours, tu as un truc différent. Genre le 1er décembre, tu as du bris, le 2 du camembert, le 3 du roquefort, le 4 du monster et ainsi de suite jusqu'au 24. Et le 25, le Père Noël t'amène des chewing-gums. Même avant, j'espère. Laurent Delahousse, vous avez reçu Michel Sardou dans 20h30 le dimanche et il a poussé un coup de gueule contre les vélos en ville qui a choqué les téléspectateurs. Bonsoir à tous et surtout bonsoir à toutes. Un frisson, le cœur qui bat plus vite, plus fort et des gouttes de transpiration qui perlent sur la peau. Oui Caroline, les symptômes que vous ressentez, c'est bien le Delahousse 19. Bref, c'était le face-à-face. Laurent Delahousse, Michel Sardou, l'idole des femmes face à l'idole d'Albert Spano. J'espère que vous n'êtes pas trop jaloux Albert car dimanche j'ai réalisé deux de vos rêves les plus fous, être avec Michel Sardou et être super beau gosse. Agacé par les vélos grillant les feux, il a déclaré le prochain je me le fais. J'avoue que moi aussi j'ai été très choqué car je n'ai pas l'habitude qu'on veuille se faire quelqu'un d'autre que moi. Le moins qu'on puisse dire c'est que Michel était un peu comme les robes des femmes qui regardent mon JT, très remonté. Si Sardou nous a montré que la vieillesse est un naufrage, j'ai montré que le Delahousse est un tsunami pour les tangas. Donc si vous faites du vélo respectez bien le code de la route car si vous croisez Michel Sardou soyez sûr mesdames que c'est moins agréable que quand c'est moi qui vous rentre dedans. Bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebray qui joue son spectacle à Meudon dimanche et à Ludre le 25 novembre et puis je voudrais également dire que Marc-Antoine est en podcast sur rfm.fr ou alors sur les plateformes qui proposent Marc-Antoine et qui sont donc de bonnes plateformes. Le président américain inquiète car il a confondu deux fois le Cambodge où il était en déplacement avec la Colombie on est en exclusivité avec lui ce matin sur rfm. Bonjour Joe Biden. Hi I'm really happy to be on rfm I love your country Roumanie is beautiful Really good fashion in Roumanie I love your style man Il parle de ton style Alben Certaines personnes pensent quand même que vous souffriez par exemple de la maladie d'Alzheimer Président Docteurs say I am Alzheimer but I am Al Pacino Ça va pas mieux Goodbye Roumanie FM Goodbye Goodbye Le ministre de l'Agriculture Marc Féno s'oppose à l'interdiction de la tauromachie estimant que ça fait partie des traditions françaises Vous en pensez quoi Brigitte Bardot ? Bah j'en pense que des traditions ça se change ma petite Regarde avant guillotiner ceux qui dirigent c'était une tradition française et puis heureusement pour Marc Féno on a arrêté parce que je lui aurais fait une coupe à la Franck-Provot bien dégagée derrière la nuque D'ailleurs moi je propose une tradition c'est qu'on mette le ministre de l'Agriculture au milieu d'une arène avec ses doigts sur le front et on lui file plein de coups d'épée la seule différence avec la corrida traditionnelle c'est qu'à la fin on ne pourra pas repartir avec les couilles du ministre vu sa décision il en manque clairement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu Brigitte Kylian Mbappé vous avez fait un beau geste hier pour le match PSG au cerf en invitant au Parc des Princes 28 enfants alsaciens du village d'Altorf oui bonjour madame la coach et monsieur la couche ne l'encouragez pas ne riez pas vous savez le football c'est avant tout donner du bonheur aux gens qui n'ont pas grand chose que ce soit en invitant 28 jeunes alsaciens dimanche après-midi ou en parlant à deux animateurs radio un lundi matin il faut être solidaire des plus démunis mais pour en revenir à ces enfants vous auriez vu la joie dans leurs yeux quand ils ont découvert la capitale et que contrairement au stade de Strasbourg le Parc des Princes n'était pas éclairé avec des bougies oui il était éclairé par la lumière de mon talent de ma générosité et bien sûr de ma modestie bien sûr nous sommes aujourd'hui le 14 novembre et c'est l'anniversaire du roi Charles qui fête ses 74 ans c'est un grand événement Stéphane Berne bien le bonjour Caroline de Médicis et Albert de Médicis oh non oh non ça commence bien oh non c'est donc l'anniversaire de Charles III et c'est sa première cérémonie en tant que roi depuis sa prise de fonction en septembre en même temps ça fait à peine un mois et demi et on se dit qu'à ce rythme il est parti pour faire encore plus de teufs que les Kardashians je terminerai en disant qu'aujourd'hui est une grande journée pour les anniversaires raffinés car c'est l'anniversaire de Charles III mais c'est aussi celui de Patrick Sébastien c'est vrai une entreprise funéraire propose depuis peu la dispersion des cendres par drone pardon Caroline mais c'est un peu du plagiat leur truc pourquoi vous dites ça Yann Arthus Bertrand ? la terre vue du ciel ça ne vous rappelle rien se balader au dessus de la nature en volant c'est mon concept sauf que moi je ne disperse pas des cendres avec un drone mais du kérosène avec un hélico et en tout cas je dois vous avouer que c'est très poétique de pouvoir disperser de ces cendres au dessus de la nature en revanche c'est beaucoup moins poétique quand on se promène dans la nature et qu'on se prend mémé sur la gueule on a l'image le Parisien a adressé un palmarès des villes des plus sûres aux plus dangereuses les grandes villes comme Paris, Marseille, Lille ou Bordeaux sont en bas de classement avec Roubaix en dernière place Caroline, Caroline nous on est combien de j'aime ? je n'ai pas le classement mon pêl est sous les yeux père Fouresse oui, Fouresse c'est mieux que Fouresse vous aimez la Fouresse c'est ça ? non je vous prouve je parlais de vous l'hiver arrive et je vous avoue que vers la Rochelle l'hiver il y a tellement peu de monde que pour te faire agresser il faut t'agresser tout seul je vous le dis au commissariat de la Rochelle en garde à vue c'est pas rare de trouver une commode en cellule parce qu'un mec s'est connu le petit doigt de pied d'ailleurs est-ce que vous savez ce qui se passe quand passe-partout se cogne le pied dans la commode non bah il a mal comme tout le monde c'est un art c'est pas le Wolverine ça c'est vrai bon allez il est ouf on se fait une énigme ça fait longtemps allez DJ Lulu envoie mon hip-hop sound mother fucker hip-hop sound oh ça c'est de la musique zombie concentrez-vous les cassos est-ce que vous savez ce que les voleurs ont pris quand ils ont cambriolé chez passe-partout ah non pas rien ils ont pas réussi à rentrer dans son range playmobile bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15 le replay en vidéo sur le Facebook du meilleur des réveils L'autorité régionale des transports en Ile-de-France s'inquiète ce matin de la régularité dans le métro parisien bonjour à tous c'est Laurent Deutsch salut c'est pas magique ça Caroline dès que vous dites métro hop j'apparais c'est vrai et si ça se trouve vous avez juste à prononcer le mot terrasse et on retrouve Xavier Dupont-Ligonnais bon sinon je comprends pas pourquoi il s'inquiète de la régularité dans le métro parisien moi je le prends souvent et je vous assure que rien n'a changé il est très régulièrement perturbé mais il faut reconnaître que sur certaines lignes il y a un problème par exemple les gens qui ont l'habitude de prendre la ligne 12 à la porte de la chapelle ils vous diront que c'est pas rare que les métros il n'y en ait qu'un sur deux remarquez ces raccords avec les dents des craqués qui déambulent comme des zombies sur le quai une jeune italienne s'est fait retirer une tumeur de 70 kilos damn les gens comment c'est horrible cette histoire alors rassurez-vous Thibaut InShape la patiente se porte très bien petite méthode qui se porte bien avec 70 kilos en moins c'est plus simple à soulever mais c'est pas ça qui est horrible perdre autant aussi peu de temps sérieux j'ai pas l'air d'un con moi maintenant avec mes vidéos genre 45 jours pour m'incir en tout cas promis je me plaindrai plus jamais quand je me sentirai un peu ballonné après une graclette le pire c'est qu'il paraît que la tumeur elle faisait plus que son propre ploi damn on lui a retiré une tumeur ou une sorciamoise je plaisante mais après ça il va falloir qu'elle retrouve la forme la petite j'espère que les chirurgiens lui ont laissé sa tumeur en souvenir comme ça elle la découpe en rondelles de différentes tailles et il ne reste plus qu'à acheter un javelot pour avoir des altères tiens le petit c'est le petit beau et le chien c'est le petit trop aujourd'hui l'émission La France a un incroyable talent à choquer bon nombre de téléspectateurs avec un numéro d'une candidate qui a joué de la flûte avec son vagin et dire qu'on trouve mes sketchs vulgaires j'aurais mieux fait de jouer de l'accordéon avec mon fion pas bête pas bête Jean-Marie Bigard en plus elle a joué frère Jacques je ne me perdrai pas de mauvais jeu de mots sur frère Jacques mais le currier non mais sérieux Caro c'est quoi le cheminement artistique pour en arriver à jouer de la flûte avec son berlingot j'imagine que le cheminement il ne passe pas par le conservatoire mais au moins elle peut se vanter d'avoir inventé un truc parce que je connaissais le beatbox mais pas le faux flûte t'as compris mamie ? putain c'est génial parole de Patrick Sébastien que ce numéro de flûte ça aurait été un carton dans le plus grand cabaret du monde je peux dire qu'entre un un qui fait du breakdance et un pétomane mongol ça a fait son petit effet en plus on aurait pu faire un truc unique au monde le pétomane aurait chanté du Benny B pendant que la dame l'accompagne à la flûte et que le nain fait la coupole ça aurait tout déchiré en tout cas moi je dis un grand merci à la France parce que quand je vois des trucs comme ça je me dis que la poésie à la télé n'est pas morte ça me fait chaud au coeur c'est vrai que c'est poétique un couple de canadiens a été arrêté après avoir donné des bonbons au cannabis à des enfants lors d'une soirée d'Halloween oh fuck Jean-Claude il n'a pas sonné à la bonne maison c'est pas de chance Jean-Claude Van Damme enfin c'est quand même très dangereux ce qu'ils ont fait non ? bien sûr que c'est dangereux de donner des enfants à des enfants des bonbons au cannabis ok c'est plein de sucre des bonbons je ne te parle même pas des conservateurs entraînement salut Albert Spano j'ai remarqué un truc quand t'es nul en maths tu peux compter sur tes doigts ok et pareil quand t'es nul en drague là tu peux vraiment compter que sur tes doigts mais pour en revenir aux couples de canadiens ils n'ont peut-être pas fait exprès ok regarde moi Halloween je me suis trompé et au lieu de donner des bonbons aux enfants qui ont sonné et je leur ai donné mes viagras résultat j'étais vachement moins performant au lit avec des frestes à gada et au catéchisme le prêtre il a dû se sentir super sexy plus sexy que d'habitude ok wow il y a un serpent à sonnette ah non c'est un serpent à klaxon la drogue c'est mal grand écart d'oreille bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebré qui jouera son spectacle à Meudon le dimanche 20 novembre et qui est avec nous tous les matins en direct dans Le Meilleur des Réveils et le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils Et le refus de communiquer le code de déverrouillage d'un téléphone portable aux autorités judiciaires peut désormais constituer un délit en France Hop 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 contrôle du portable Madame Iturbide contrôle d'alcoolémie Monsieur Spadeau Et voilà comme par hasard Ça va pas Monsieur Darmanon Si ça va très bien justement c'est vous qui n'avez pas l'air sereine Madame Iturbide Vous avez quelque chose à cacher ? Oh non Comme cacher Monsieur Spadeau par exemple Donc allez tous les deux pas de gestes brus vous posez doucement vos iPhones et vous me les faites glisser sur le sol Dommage qu'on soit pas chez moi le sol glisse beaucoup Et puis vous me communiquez aussi vos codes de déverrouillage Pas de soucis si ça marche avec les empreintes digitales vous pouvez me donner vos doigts Bon Et si jamais ça fonctionne à la reconnaissance faciale ça sera peut-être un peu plus long et plus douloureux mais je vous rappelle que vous faites de la radio C'est pas comme si vos visages étaient un outil de travail Bien sûr L'ARATP sera en grève demain et a annoncé que le trafic sera très fortement perturbé dans le métro le RER les bus et le tramway Paul Mirabel vous vouliez intervenir je crois Oui Salam Lerouia Pardon mais le principe de la grève des transports c'est pas que les transports soient perturbés donc juste ils annoncent on est en grève et ça suffit donc ça sert à rien d'enfoncer le clou c'est comme si le médecin il t'annonce ta mère est morte et que derrière il rajoute elle est morte donc elle respire plus du tout et donc tu la reverras plus jamais parce qu'on va la mettre dans un cercueil et même ce cercueil tu le reverras plus jamais parce qu'on va le mettre sous terre bon c'est horrible et sinon si je récapitule ils font grève le jeudi 10 novembre ensuite c'est le vendredi 11 novembre donc férié et après c'est le week-end voilà du coup je pense que ils ont appelé ça une grève juste parce que un putain de pont pour le 11 novembre c'était trop long Jean Le Cam le départ de la route du rhum aura lieu demain et parmi les participants il y aura votre poulain Benjamin Ferré clac 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 oui Caroline Benjamin Ferré c'est mon poulain même si j'aime pas le terme de poulain parce que le poulain dans l'eau ça fond clac clac quitte à dissoudre un truc dans l'eau autant que ça soit du pastis et puis bon le chocolat au salé c'est dégueulasse alors que le pastis ça passe clac 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 donc oui Caroline j'ai un peu coaché Benjamin pour la route du rhum clac clac enfin j'ai plus coaché sur le côté rhum pour la route il se démerde je suis pas sa mère clac 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 les fins d'année sont souvent l'occasion de grandes cérémonies rétrospectives bonjour 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 c'est Nagui bienvenue dans la cérémonie des pétages de plomb au world 2022 j'adore l'idée je le rappelle sur les réseaux sociaux pour les pétages de plomb au world le hashtag c'est PDPA à une lettre près on partait pas sur quelqu'un qui pète les plombs mais qui pète des bref alors cette année les nominés sont François Cluzet pour son monologue tous des cons non mais putain c'est tous des cons là je vous le dis Fabrice Lucchini il est con Bigard c'est un con Albert il est là juste devant moi et le second nominé c'est bien sûr Jean-Marie Bigard pour sa trilogie Poison d'avril je vais te dire le vaccin c'est un poison et puis pareil Cluzet c'est un poison et comme vous le voyez avec moi à des 8 du mat l'alcool c'est un poison on enchaîne avec le troisième nominé qui est une nominée c'est Sandrine Rousseau moi je pense que les sommes c'est vraiment des gros et enfin le dernier nominé de cette soirée Stéphane Bosque le boss d'RFM pour son tube de l'été numéro 1 dans les campings du Var c'est quoi ce bordel ? c'est quoi ce bordel ? bordel ? bordel ? morning ? morning ? morning ? attention ça va lui faire plaisir le vainqueur de cette édition en 2022 des PDPA est suspense j'ouvre l'enveloppe Stéphane Bosque c'est quoi ce bordel ? bordel ? morning ? morning ? morning ? bonjour ? bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebray qui joue son spectacle au théâtre Déjazé à Paris ce sera à partir du 11 janvier Monsieur le Président vous avez pris la parole pour l'ouverture de la COP27 à Charmelchec en Égypte ? exactement madame Thierry en faisant ce voyage en Égypte j'ai pu observer la nature depuis mon falcon et prendre conscience de l'urgence de la situation j'ai presque eu envie de demander à mon pilote de faire des loopings pour écrire sniff dans le ciel avec la fumée des réacteurs c'est pour cela que depuis ce matin j'ai décidé de faire de l'écologie ma priorité juste après l'économie les retraites la sécurité la santé le tourisme la recherche la culture les jeux olympiques les nouvelles technologies le jet ski les chasseurs et la capoeira c'est bien ça bonne position Gérald Darmanin vous avez présenté votre future loi asile et immigration que vous avez résumé ainsi être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants tout à fait madame Thierry d'ailleurs si vous êtes très gentil avec moi je saurais vous renvoyer l'ascenseur qui vous mènera jusqu'à un bel appartement avec terrasse au dernier étage concurrence j'ai choisi de résumer ce projet de loi de la sorte car il est question d'immigration et comme les principaux concernés savent à peine lire je me suis inspiré de l'univers de Petit Ours-Bras à vrai dire j'ai même hésité avec un autre slogan alors comme ça t'es méchant ? Cucu pampan une boule en or c'est toi qui sort du territoire ou toute autre chose le tirage au sort pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions a eu lieu hier mardi hier midi et le PSG rencontrera le Bayern de Munich oh là là comment ça se fait flipper l'équipe du Bayern ça vous fait un petit peu peur Kylian Mappé ? l'équipe non mais ce qui me fait peur c'est que pendant deux matchs on va entendre un coach gueuler en allemand sur le côté du terrain déjà un coach qui gueule ça fout les boules mais alors en allemand je vous raconte même pas l'angoisse même les phrases censées être sympas elles font flipper en allemand regarde si on te dit I love you bah tu kiffes si on te dit Tiamo tu kiffes mais si on te dit Ich liebe dich tu baisses les yeux et tu fermes bien ta bouche bonne journée bonne journée Michel Cymes vous avez fait une révélation surprenante vous avez repris vos études mais pas dans la médecine puisque vous préparez un CAP cuisine avec option boulangerie oui Caroline un médecin qui prépare un CAP cuisine ça peut paraître bizarre mais l'avantage c'est que si vous appelez SOS médecin pour une crise cardiaque vous pouvez en même temps commander une pizza non je plaisante mais c'est vrai que la boulangerie et la médecine ça n'a strictement rien à voir même si c'est quand même plus fréquent de voir un médecin dire à ses enfants passez moi un couteau je vais couper des pommes pour vous faire une tarte que de voir un boulanger dire à ses gosses passez moi un couteau je vais vous faire un pontage cardiaque mais c'est vrai que ça n'a rien à voir comme profession et parfois j'ai des vieux réflexes par exemple l'autre jour en cours on a fait des miches et après j'ai essayé de leur faire un dépistage de la prostate bon avant de partir j'ai une petite devinette évidemment est-ce que vous connaissez la différence entre un baba au rhum et une anesthésie générale toujours pas non et bien j'ai appris que si on se trompe dans les doses pour le baba il n'y a plus besoin d'anesthésie générale pas bête Samuel Etienne bonjour vous avez déclaré je n'arrêterai jamais question pour un champion de moi-même ah effectivement jamais au grand jamais je n'abandonnerai question pour un champion ah non 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 je te coupe tout de suite je connais bien cette phrase moi aussi je l'ai dit avant toi excusez-moi Julien Lepers j'étais en train de parler quand vous êtes arrivé et moi quand t'es arrivé j'étais en train de bosser Terba et depuis Ria Nada Quechi Walou donc je te coupe si je veux on n'est pas sur France 3 ici on est sur RFM et donc ici on ne vire pas les vieux on embrasse Albert Trano ça c'est beau ah oui monsieur Samuel Etienne ici sur RFM on respecte le troisième âge si on veut nous les vieux sur RFM on peut faire l'hélicoptère même si notre hélice est toute molle et on peut faire du parapente avec la peau de noyeux qu'à travers le studio en tout cas je te le dis mon pépère ça commence par jamais j'arrêterai question pour un champion de moi-même et ça finit par un coup de fil à recommander un casier vide une dépression ça fait 4 à la suite bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebré qui jouera son spectacle à Meudon le dimanche 20 novembre et qui est sur RFM tous les matins à 8h15 le replay en vidéo sur le Facebook du meilleur des réveils et Laurent Delahousse vous avez fait un carton au 20h ce week-end vous avez été le seul à dépasser les 5 millions de téléspectateurs bonjour à tous et surtout bonjour à toutes avant de commencer Caroline regardez Albert puis regardez-moi regardez Albert puis regardez-moi regardez Albert puis regardez-moi ça crée décalage horaire entre 8h et 20h effectivement ce week-end j'ai encore fait péter l'audimat et j'ai littéralement enterré la concurrence si bien qu'en rédac on m'appelle Laurent Delahousse mortuaire d'ailleurs vous connaissez la différence entre un préservatif et une housse mortuaire moi non plus de toute façon les deux sont trop serrés pour mon Delahousse Bangala mais pour être honnête 20h c'est vraiment un terme qui me qualifie à la perfection 20h car j'aime l'info et 20h car elles aiment quand ça dure longtemps ah oui d'accord beau programme sur TikTok une étudiante à Sciences Po a décrit en larmes sa situation financière ce qui a ému les internautes qui ont récolté pour elle une cagnotte de 14 000 euros vraiment c'est trop dur de voir ça quelle misère c'est vrai que la précarité étudiante c'est un sujet dramatique Laetitia mais oui la pauvre 14 000 euros c'est même pas de quoi se payer un sac Kelly 28 de chez Hermès en tout cas je partage sa détresse étant moi aussi plus ou moins étudiante oui j'étudie à fond voici Gala et Paris Match pour voir s'il y a un bon parti sur le point de divorcer allez on va parler MMA sur Canal+, puisque Canal a annoncé la diffusion en exclusivité de la ligue Ares Fighting Championship jusqu'en 2027 Bonjour et bienvenue au canal MMA Club c'est Hervé Matou Miaou finalement alors je vous avoue qu'on découvre un peu ce sport n'est-ce pas Christophe Dugarry ? Déjà le terrain n'est pas réglementaire vu qu'il n'y a qu'une seule cage et ça clairement je ne comprends pas après ils ne sont que deux joueurs et en plus ils sont en slip pareil je ne comprends pas ensuite un joueur donne des coups de pieds arrêtés dans la tête de l'autre sans protéger Tibia je ne comprends pas et pas un coup de sifflet de l'arbitre pas un carton jaune et à la fin les deux ils se retrouvent au sol il y en a même il y en a un qui a la tête dans le cul de l'autre que même les rubis-mains habitués aux mêlées les plus chaudes se disent je ne comprends pas voilà c'est la fin de ce canal aimer ma club d'ailleurs en tant que nouveau fan de ce sport avant j'avais le maillot de Zidane et maintenant j'ai le slip de Cyril Gann la corbicyclette une gérante de pompes funèbres vient d'inventer le vélo corbillard qu'elle décrit comme plus doux et plus poétique oui ma chère Caroline et mon cher Albert ici Jean-René Godard en direct pour suivre cette course de corbicyclette enfin la course disons la dernière étape plutôt Jean-René oui mon cher Jean-Paul Olivier ah vous me répondez ça me rassure parce que je survoile actuellement la zone et j'ai cru que c'était vous dans la corbicyclette pendant un instant je me suis dit salaud de Jean-René il ne m'a même pas invité à son enterrement vous avez vu Jean-Paul c'est une invention tout à fait révolutionnaire un vélo qui pousse un cercueil situé à l'avant oui très sympa Jean-René on dirait un peu un livreur des livrous oh là là oh là là chute chute à l'avant bon ben le livreur des livrous a un peu renversé le plat du jour Jean-René oui mon cher Jean-Paul juste pour vous dire qu'il va nous falloir d'autres corbicyclettes en urgence car je vois actuellement le cadavre descendre le col du galibier en roulant et faire chuter un à un tous les spectateurs présents aïe 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 merci Jean-Paul et bien rajoutez un corbicyclette pour moi parce que je viens de me le prendre dans la gueule bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebray qui jouera son spectacle au théâtre déjazé à Paris à partir du 11 janvier Alors le Canada qui a rehaussé ses seuils d'immigration et qui va accueillir 500 000 nouveaux arrivants par an d'ici 2025 et cela pour compenser un manque de main d'oeuvre tabernacle Oh là qu'est-ce qui se passe madame Le Pen pardon mais ce serait plutôt à moi de dire tiens qu'est-ce qui se passe non parce que là je ne peux que constater que le grand remplacement a commencé ici à RFM et que madame Caroline Iturbide a été grand remplacée par monsieur Alberto Spano RFM Rita l'FM oui C'est quoi la suite ? Dans la playlist vous allez nous mettre du Eros Ramazzotti et du Zucchero quoique si c'est à la place de Calogero ou Calio Capeo ça ne changera pas grand chose Alors déjà Caroline est en congé et elle revient lundi et ensuite le sujet c'est le Canada madame Le Pen le Canada Oui 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 le Canada et bien comme je ne peux plus vivre dans un pays où la radio est tenue par la mafia italienne monsieur Spano je vais me renseigner pour savoir si dans les 500 000 étrangers la main d'oeuvre est-ce que les Canadiens n'auraient pas besoin par hasard d'une blonde française qui leur expliquera qu'il ne faut accueillir aucun étranger à part moi bien sûr enfin elle enfin nous enfin vous avez compris oui complètement le gouvernement souhaite imposer la carte bleue pour bloquer pour bloquer pardon l'accès des sites pornos aux mineurs salut tout le monde c'est Bigard dis donc ça va grave changer les habitudes non parce que juste avant d'aller sur un site porno en général c'est pas ça c'est b qu'on pense à sortir c'est pas faux d'ailleurs juste pour info ça sert à rien de vous la jouer si vous avez une carte black parce qu'elle fait la même taille que les autres en tout cas je pense que quand même aux types qui sont interdits bancaires non mais c'est vrai Albert les malheureux ils vont se retrouver avec le compte à sec et les bourses pleines t'as compris mamie ? oui complètement c'est très clair Elon Musk est devenu le propriétaire du réseau social Twitter et Samuel Etienne a décidé d'en parler dans sa revue de presse sur Twitch alors petit récap moi c'est avec les jeunes le matin au petit déj sur Twitch et avec les seniors l'après-midi sur France 3 bref le matin choc à pic et l'après-midi choc anaphylactique alors pour mes jeunes de Twitch vous savez Twitter c'est un réseau social où vous insultez vos profs vos parents et vos camarades du lycée pour mes seniors Twitter c'est comme un Ehpad sauf que au lieu de se faire traiter comme une merde par des aides-soignants là c'est fait par des inconnus c'est vrai Elon Musk a donc racheté Twitter 44 milliards de dollars pour racheter les toilettes d'internet c'est quand même un sacré pigeon parce qu'à RFM les toilettes RFM les toilettes sont aussi sales sauf que c'est gratuit allez jeudi à mon public de Twitch à ce soir et à mon public de France 3 asthmatique un berger chinois a trouvé une solution géniale pour surveiller son troupeau de moutons depuis le confort de sa maison grâce à un drone mais alors ça c'est une bonne nouvelle en tant que berger de père en fils et aussi fils de brebis je veux un drone ah bon et vous savez piloter un drone Jean Lassalle ? non mais ça ne doit pas être plus compliqué ça ne doit pas être plus compliqué que piloter ma voiture et puis quand on est à 4 grammes voyez-vous on est à 4 grammes donc même marcher c'est compliqué en plus avec un drone je ne risque pas d'écraser une classe de CE2 mais ne reparlons pas de cette maladie l'autre avantage c'est que si mon drone se fait arrêter par les gendarmes pour souffler dans le ballon voyez-vous il a peu de chances de finir en regard de la vue alors que moi c'est bien moins sûr voyez-vous la sécurité routière disait celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas mais je rajouterais celui qui conduit le drone c'est celui qui s'en met plein la drone voyez-vous vive les côtes du drone vive les drones et vive les côtes du drone bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebray qui est sur RFM tous les matins à 8h15 le replay en vidéo sur le Facebook d'RFM il faut commencer nous partons à Marseille où dans le cadre d'une expérimentation naturelle pour se débarrasser des rats des furets vont être recrutés pardon de vous couper monsieur Spano je suis vraiment un super président sous mon quinquennat même les furets trouvent du boulot le seul souci c'est qu'après il faudra se débarrasser des furets mais j'ai déjà tout prévu je recruterai donc des renards ensuite on embauchera des loups pour éradiquer les renards puis des ours pour s'occuper des loups des tigres de Sibérie pour s'igouiller les ours en revanche je ne sais pas encore qui recruter pour s'occuper des tigres de Sibérie donc il faudra bien faire attention en marchant dans les rues de Marseille pour ne pas mourir un peu comme maintenant en tout cas je vous le dis monsieur Spano d'ici 2027 ça va être le plein emploi chez les animaux et alors hier Emmanuel Macron a rendu hommage un hommage national au peintre Pierre Soulages mort à l'âge de 102 ans et qui était particulièrement connu pour ses tableaux tout noirs coucou oh voyons flûte je suis trop triste moi c'était mon peintre préféré ah bon j'ai mis en montagne c'est vrai ? ah bah oui j'adore l'étoile de Pierre Soulages faut dire qu'au musée c'est les seules œuvres qui me parlent vraiment quand j'écoute l'audiodescription par contre je me disais un truc si c'est vrai qu'avant de mourir on voit défiler le film de sa vie sous ses yeux bah le pauvre Pierre Soulages il a dû rester comme un con à attendre dans le noir bonne journée Patrice Laffont bonne journée aussi on continue avec Michel Cymes qui est là pour parler de Movember c'est une initiative mondiale où les hommes se laissent pousser la moustache pour sensibiliser au cancer de la prostate oui bonjour Albert et bonjour à tous effectivement avec Movember on se laisse pousser la moustache et au passage on remercie Sarah Frézou de participer à l'opération toute l'année donc je récapitule en novembre on se laisse pousser la moustache contre le cancer de la prostate et n'oubliez pas qu'en décembre c'est l'inverse contre le cancer de la bouche où on se laisse pousser les poils du cul avant de partir j'ai une devinette est-ce que vous connaissez la différence entre un proctologue et un dentiste et bien non et bien si le proctologue arrive à toucher vos molaires c'est pas bon signe on va parler un petit peu de foot le défenseur de l'équipe de France Benjamin Pavard a été arrêté en état d'ébriété lors d'un contrôle routier et son permis évidemment lui a été retiré par les autorités Didier Lechamp vous voulez réagir peut-être bonjour bonjour bon dans l'absolu c'est pas bien mais je préfère quand même qu'il se bourre la gueule avant de partir au Qatar plutôt que là-bas ah oui là-bas si tu picoles c'est pas le permis qu'on risque de te retirer c'est vrai tiens d'ailleurs monsieur Spano vous connaissez la blague du type qui rentre dans un bar et qui commande un whisky bah non non bah les Qataris non plus allez bonne journée merci beaucoup on rejoint immédiatement Augustin Trappenard sur France 5 pour son nouveau numéro de La Grande Librairie bonjour à tous et bienvenue dans La Grande Librairie ou comme le dit le célèbre proverbe librairie à moitié dans mon lit aujourd'hui c'est une émission spéciale puisque je reçois l'auteur Albert Spano c'est pas vrai alors Albert après votre roman Pornopolis qui s'est vendu qui s'est vendu d'ailleurs honorablement donc après votre roman Albert vous vous êtes lancé dans une suite d'écrits ambitieux une très longue suite d'écrits même donc je vous le demande sans détour Albert où avez-vous trouvé l'inspiration pour dessiner toutes ces grosses bêtes dans la vie on connaissait le principe de la trilogie Albert mais vous avez carrément inventé le concept de la 60 mythologie une teub un jour un destin c'est beau c'est visionnaire merci Albert merci à vous c'est la fin de cette émission on se retrouve donc la semaine prochaine et je recevrai un flûtiste sans doigts qui sort un livre pour expliquer pourquoi sa carrière n'a jamais décommé bravo Marc-Antoine bravo Marc-Antoine Lebray qui est avec nous tous les matins sur RFM à 8h15 la vidéo est disponible pour le replay sur le Facebook du meilleur des réveils et puis je signale que Marc-Antoine joue son spectacle à Meudon le 20 novembre et à Ludres le 25 novembre Les fortes chaleurs de cette année ont engendré beaucoup de problèmes de catastrophes naturelles Bernard de la Villière d'hier vous êtes avec une victime du climat je crois Bonjour et bienvenue dans Enquête Exclusive effectivement Albert je me trouve actuellement avec Jean-Louis qui n'en peut plus avec l'augmentation des températures cela fait bientôt 9 mois qu'il travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 car Jean-Louis exerce la profession de moustique le burn-out n'est pas loin le pauvre Jean-Louis le moustique a des cernes sous les yeux car jour et nuit il ne fait qu'une chose sucer 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 et encore sucer et je ne vous le parle même pas du nombre de gifles qu'il se prend dans la gueule à chaque fois qu'il se met à sucer voilà c'est la fin de ce Enquête Exclusive la semaine prochaine je me rendrai à Bangkok pour rencontrer des travailleuses du sexe qui vous le verrez à côté de Jean-Louis ont la belle vie après N'Golo Kanté Raphaël Varane Paul Pogba a déclaré lui aussi forfait pour la Coupe du Monde car il est blessé Didier Deschamps ça vous embête ? Non non monsieur Spano pourquoi ça m'embêterait ? Je suis hyper content de perdre tous mes joueurs en un D'ailleurs je voulais vous demander si je vous passe une batte de baseball vous voulez pas aller péter les rotules de Kylian ? Non mais je vous avoue que pas de Pogba pas d'N'Golo Kanté pas de Raphaël Varane bref pas dans la merde si ça continue comme ça les forfaits je ne sais pas s'il me restera assez de joueurs pour participer à la Coupe du Monde de Bilboquet Gilles Simon qui dispute le dernier tournoi de sa carrière à Bercy a dominé Andy Murray au premier tour Nelson Montfort vous avez assisté au match Oui 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 mon cher Albert que d'émotions que d'émotions d'abord beaucoup de fierté du côté français et ensuite beaucoup de honte du côté d'Andy Murray d'avoir perdu contre un français mais recentrons-nous sur Gilles Simon qui va clôturer sa carrière lors de ce tournoi de Bercy on se dit que c'est quand même pas de bol d'habiter à Neuchâtel pour finir à côté du ministère des impôts C'est pas faux l'ex-président Lula a remporté de justesse les élections présidentielles au Brésil alors on va faire le point sur la situation avec Jean-Michel Apathy en effet mon cher Albert Lula l'ex-président mais aussi l'ex-tolard a battu le président d'extrême droite Jair Bolsonaro alias le Mussolini de la Samba croyez-moi que la défaite de l'extrême droite est une bien bonne nouvelle pour un noir communiste juif et transsexuel d'ailleurs juif et transsexuel ça commence à faire beaucoup de morceaux retirés TF1 a dévoilé son dispositif pour le mondial du 20 novembre au 18 décembre avec 28 matchs diffusés et un consultant Adil Ramil vous y serez Oh purée Albert Ah comment je suis trop content du job Bon en même temps j'avais toutes les qualifications pour devenir consultant Ah bah assis à regarder le match c'est ce que j'ai fait toute ma carrière Ah tu sais il y a plein de spécialistes dans le monde du commentaire de foot Albert C'est spécialiste défense attaque stratégie Bah moi je suis le spécialiste fesses Bah moi j'ai l'oeil pour repérer si sur le banc les culs sont en 4-4-2 ou en 4-3-3 Je peux même te dire si des joueurs assis ils risquent une blessure genre escar Ah on sait jamais Ah bonjour à tous Merci En Afghanistan la culture du pavot a augmenté de 32% depuis que les talibans sont revenus au pouvoir Ok bonjour au revoir c'est Jean-Claude Van Damme acteur karatéka philosophe et influenceur narine Entraînement Je sais pas si je vous ai dit mais je compte faire des travaux chez moi pour agrandir Ah bon ? Ouais je vais casser la cloison nasale comme ça après je parraine sur une grande narine beaucoup plus spacieuse tu vois après les maçons du coeur les maçons du nez D'ailleurs Albert si tu mets ton nez en B2 bah moi je mets ma narine en CC et je gagne la bataille nasale Oh joli Merci beaucoup je suis aware Donc tu sais qu'avec le pavot on fait l'opium la drogue pas le parfum Never smoke haute cologne et avec le pavot on fait aussi l'héroïne la morphine la codéine mais oh si tout est bon dans le cochon tout est rigolo dans le pavot il y a un koala ah non il est pas là qu'est-ce que je disais la drogue c'est mal d'ailleurs moi un jour j'ai fumé de l'opium et après j'ai fait une dictée c'était la dictée de pavot coup de poing de le fond Bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h40